Le Brive ici, dans son stade Amédomenek, a quand même fait tomber Toulon, Toulouse, Castres, Montpellier. Et les brevistes avaient bien l'intention d'accrocher un nouveau cador du championnat à son palmarès. Un match qui s'est déroulé dans des conditions difficiles, avec une pelouse gorgée d'eau, très boueuse. Du coup, on a eu beaucoup de combats, beaucoup de rucks, notamment en première période, comme attendu. Oui, attendu, et surtout, le combat a été féroce, avec pas forcément une équipe qui a pris le dessus très rapidement, l'une sur l'autre. Mais toujours est-il que ça a tapé fort, et ça a été très costaud. La première partie du match est tout de même à l'avantage des Parisiens. Les joueurs qui, malgré les conditions, tentent des choses, et ils ont du mérite. Avec ce ballon ici écarté, il y avait un 4 contre 0 à jouer. Malheureusement, Dick Billionnet commet un 1 avant, donc l'action ne va pas aller au bout pour les Parisiens. Une première demi-heure à l'avantage des Parisiens, puis petit à petit, Brive qui pointe le bout de son nez, qui également va se créer des occasions avec ce ballon dégagé par Péjouane, récupéré par les Parisiens. Un petit coup de pied à suivre, qui retombe dans l'allemand de Radic et Dické. La relance de Germain, Germain qui accélère, qui transperce le premier réseau défensif des Parisiens, qui veut fixer Bonneval, qui défend très bien pour jouer avec Nami, mais l'action, là encore, ne va pas aller au bout. Non, ne va pas aller au bout, mais c'est malheureusement pas récompensé les initiatives parisiennes, et les Brivistes, qui grâce à la défense notamment d'Hugo Bonneval, arrivent pas à marquer ce premier essai libérateur. Du coup, on va s'en remettre aux pieds, aux buteurs, avec deux pénalités réussies par Mornstein pour le Stade français. Le Stade français qui va même mener 6-0 dans cette première période. Et deux pénalités également pour Gaëtan Germain, le meilleur réalisateur du championnat. Ce qui fait qu'à l'issue des 40 premières minutes, le score est de 6 partout entre Brive et le Stade français. Des Brivistes pas mal secoués durant cette première période. Du coup, Didier Casalehi et Nicolas Codignon cherchent des solutions. Début de seconde période, avec encore des Parisiens qui vont récupérer des ballons. Des Parisiens très joueurs au cours de ce match, qui récupèrent ici un ballon avec Lavala. Lavala qui voit de l'espace, qui ciseule un petit peu, mais qui va aller provoquer la défense Briviste. Le ballon toujours en faveur des Parisiens, ballon écarté. Un ballon qui va aller jusque dans les mains de Hugo Bonneval. Hugo Bonneval qui tape à suivre pour Dick Biohané. Et la bonne couverture de Galetan Germain, c'est une première occasion dans cette seconde période pour les Parisiens, une nouvelle fois. Oui, qui redémarre la partie comme il l'avait commencé. Et notamment, encore une fois, à l'image de Hugo Bonneval qui a été omniprésent sur les actions offensives de son équipe. Il va y avoir une pénalité de chaque côté. On en est à 9 partout, alors que l'on joue depuis 10 minutes dans cette seconde période. Et les Brivistes qui remettent la main sur le ballon avec Sanchou ici qui est repris à 5 mètres de la ligne. Il y a un avantage en faveur des Brivistes. Et c'est là un avant volontaire de Nayas Alevu. Oui, Nayas Alevu qui est de suite sanctionné, justement sanctionné par M. Reynal qui va le sortir. Et donc, qui se retrouve et qui laisse son équipe à 14. Derrière ce carton jaune mêlé avec l'introduction pour les Brivistes, introduction pour Jean-Baptiste Péjouane. La poussée de la mêlée Briviste. La mêlée Briviste qui a petit à petit pris le dessus sur le stade français au cours de cette rencontre. On va évidemment essayer par un jeu à une passe de s'approcher de la ligne en but du stade français avec M. Reynal qui est stoppé. Mais le ballon toujours en faveur de Brive. On repart dans le fermé avec Sanchou. Sanchou qui donne à Daros. Daros qui franchit la ligne pour le premier essai de ce match en faveur de Brive. Oui, premier essai Briviste qui de suite sanctionne Paris à 14 en laissant cette aile complètement désertée. Bien sûr, par l'absence d'un essai-les-vous sous un carton jaune. Et donc, après 53 minutes, Brive mène 16 à 9. C'est la première fois du match que les Brivistes prennent l'avantage au score. Stein va passer une pénalité pour amener le score à 16 à 12. On est entrés dans les dix dernières minutes de cette rencontre. Le ballon encore pour les Brivistes qui, maintenant, dans cette seconde période, ont vraiment pris le dessus sur le stade français. La furia Briviste qu'on a eu l'occasion de voir lors des dernières journées avec ce ballon de Mela. Mela pour Nami qui va aller dans l'embut in extremis. Et il va falloir l'arbitrage vidéo pour accorder cet essai. Oui, cet essai qui sera validé suite à l'arbitrage vidéo et la superbe passe d'Arnaud Mela quasiment sur un pas pour Guillaume Nami. Des Brivistes qui, encore une fois, restent très pragmatiques et finissent par marquer sur tout leur temps fort sur cette seconde mi-temps. Et on voit ici qu'il réussit à aplatir avant de mettre le coude sur la ligne de touche. Gonzalo Quesada, lui, s'arrache les cheveux parce qu'il sent que ce match est en train d'échapper aux Parisiens. On est dans les toutes dernières secondes de cette rencontre. Les Parisiens qui sont à la recherche d'un point de bonus défensif. Ils sont menés 23 à 12. Il faut qu'ils aillent marquer un essai avec un ballon ici pour Julien Dupuis. Dupuis pour Mornestey. Stein qui veut donner sur l'extérieur interception de Thomas Sanchou qui va remonter 70 mètres pour aller marquer le troisième essai, celui du bonus offensif pour les Brivistes. Oui, bonus offensif et Mornesteyn à l'image de sa seconde mi-temps passe complètement à côté sur cette action. Avec la grande joie évidemment du staff Briviste. Briv qui s'impose face au SAD français et Hugo Bonneval forcément déçu. 28 à 12 en faveur de Briv avec le point de bonus offensif. 3 essais à 0 pour les Brivistes. Briv qui a fait un grand pas vers le maintien.